Je me suis laissé dire que vous avez une femme qui ferait mon affaire. J'espère que votre femme est disponible. Franck, pourquoi ne dites-vous rien ? Mon Dieu, Franck, servez-moi un café. Non. Je vous en prie, Franck, embrassez-moi. Ne m'offensez pas. Merci, Nan. Vous me regardez, mais c'est aussi Hilda que vous voyez, puisqu'elle dépend de moi. Merci, Nan. J'aurai votre poufre. Et je ne vous dirai plus qu'une chose à propos d'Hilda. Je la garde. Merde, alors ! C'est ma femme ! C'est la mienne. Tout à l'heure, j'ai mis Hilda entièrement nue pour lui donner une douche avant de lui passer ma petite robe. Hilda n'a aucune raison de prendre une douche ici. Hilda est effrayée et fatiguée. Si vous voulez Hilda tout de suite, rachetez-moi à Hilda en me payant ce que vous me devez. Je tâche de faire comprendre à Hilda qu'elle a le droit de ne pas dépendre de vous, de ne pas vous obéir et même de ne pas coucher avec vous si elle n'en a pas envie. Il faut cultiver et affiner votre esprit, Franck. Je m'en vais, mais est-ce parce que je garde Hilda et qu'Hilda veut rester avec moi ? Que vous vous taisiez ? Hilda a peur de vous ! Il faut qu'elle revienne. Et reste un peu à la maison. Mes enfants, pas plus que moi, ne pouvons maintenant nous passer d'Hilda. Hilda. 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 Hilda.